Capital Santé, deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, le nez bouché. Alors, je suis avec le docteur Philippe Lafos, vous êtes ORL. Le nez bouché, dans quelles circonstances on a le nez bouché ? On peut avoir le nez bouché d'une façon tout à fait constante, permanente, ou bien avoir le nez bouché parce qu'on a attrapé un rhume. Mais on peut aussi avoir le nez bouché le soir, par exemple, on peut avoir une rhinite à bascule. C'est-à-dire que quand on se met d'un côté, on a le nez bouché du côté où on est couché, de l'autre côté, ça s'appelle une rhinite à bascule, c'est très fréquent. Mais on peut aussi avoir le nez bouché pour d'autres causes, que ce soit une déviation de la cloison nasale qui nécessite une intervention, ou bien la présence de polypes qui peut provoquer également, en plus du nez bouché, qui peut avoir des conséquences plus importantes. Il faut absolument faire un bilan à ce moment-là, voir s'il n'y a pas des problèmes d'allergie. Donc, en clair, ce que vous nous dites, c'est que quand on n'a pas un rhume et qu'on a le nez bouché, il faut aller voir son ORL. Il faut aller voir l'autorhéno et surtout, il faut que l'autorhéno fasse une fibroscopie pour voir ce qui se passe derrière. Parce que le médecin généraliste ne va voir que l'avant du nez, mais il ne va pas pouvoir savoir ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, il peut y avoir un tas de choses. Ça peut être une tumeur du caveum, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. Bon, alors, on ne va pas aller aussi loin. On a un rhume. Eh bien, on se met de l'eau de mer dans le nez, on se dégage, on commence à se dégager. Les inhalations, c'est bien ou pas ? Les inhalations, oui, c'est très bien, les inhalations. Non, on peut se faire des inhalations avec… Et les cachets qui assèchent, il faut en prendre ? Non, il faut éviter de prendre les cachets qui assèchent, je trouve. Il ne faut pas trop assécher le nez. En fait, il faut fluidifier, c'est ça ? Les produits qui débouchent le nez d'une façon spectaculaire peuvent être très dangereux. Ils peuvent donner des complications cardiovasculaires et ils peuvent donner des complications rénales. Donc, il faut, avec précaution, même s'ils sont en pente libre dans les pharmacies. Voilà, c'était deux minutes pour comprendre. Vous en savez un petit peu plus sur les nez bouchés. À bientôt pour un autre numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada